Primes anti-coups d'État aux généraux de l'armée ivoirienne La hiérarchie militaire qu'a doté à coups de valise d'argent Créciapi vous livre les détails Le mercredi 2 février 2022, les Ivoiriens ont assisté à la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux à Alassane Ouattara au palais présidentiel. Un fait notable dans cette ambiance insolite de coups d'État dans la sous-région, il fallait montrer patte blanche. La haute hiérarchie militaire a bien compris qu'il fallait donner des gages de sûreté à l'octogénaire nerveux, fébrile et agité, qui est devenu paranoïaque et insomniaque. Il est devenu craintif et fait des nuits cauchemardesques dans lesquelles des coups d'État militaires le hantent. L'homme est à bout de souffle et s'agrippe à n'importe quelle flatterie qui peut lui donner un sentiment de sécurité. Justement, faisant sienne la citation de Jean de La Fontaine, qui dit, et je cite, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. » La hiérarchie militaire ivoirienne a vu là une occasion de se faire beaucoup d'argent. Un vrai magot. Ils ont compris que ce sont les seuls moments où il est en panique qu'ils peuvent tirer quelques copecs de ce vieux grigou pingre. Ils lui ont donc servi à satiété un discours lénifiant, enrobés de flatteries et de crèmes à reluire. Et le stratagème a marché. Aussitôt les discours achevés, Alassane Ouattara les a chaleureusement remerciés pour leur tirade dans lesquelles ils lui ont juré fidélité et allégeance suprême jusqu'à la mort. Mais il ne s'est pas contenté d'un remerciement verbal. Il a instruit son cadet, Tenebiraïma Ouattara d'Ilafiole, de verser une au bol à chacun des généraux laudateurs. Aussitôt dit, aussitôt fait, les généraux Lassina Doumbia, Apalo Touré et Kouyate Youssouf ont reçu chacun un coup de fil leur demandant d'envoyer des émissaires sûrs à la présidence pour récupérer un colis. À la faveur de la nuit, l'émissaire du chef d'état-major des armées, le général Lassina Doumbia, a récupéré deux valises, une noire et une rouge, pesant chacune 23 kilos d'argent. Quant à l'émissaire du général Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, il a récupéré une valise bleue de 23 kilos, également remplie d'argent. L'émissaire du général Youssouf Kouyate, directeur général de la police nationale, a récupéré la sienne de couleur noire, pesant elle aussi 23 kilos remplis d'argent. Vous aurez remarqué que ce sont bien ces valises qu'elle a pesées, les compagnies aériennes exigent pour chaque passager. Si des soldats, les gendarmes et les policiers ne le savent pas encore, Krissiapi vous informe qu'Alassane Ouattara a remis l'argent de la corruption à vos chefs. Qu'un seul des généraux que je viens de citer fasse un démenti et je donnerai plus de détails sur l'argent qu'ils ont reçu. C'est aux soldats de maintenant réclamer leur part du butin. L'artiste n'a-t-il pas chanté que qui ne risque rien n'a jamais rien ? Ici, qui ne réclame rien n'aura rien. Krissiapi ne ment pas. Retrouvez Krissiapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada